Bonjour à tous et bienvenue dans cette belle vidéo sur la formation au chairing de JAD. Aujourd'hui nous allons parler de JAD. Nous allons plus précisément parler de la formation aussi des nouveaux chairs de JAD. Donc je vais commencer à me présenter d'abord. Je m'appelle Elie, je suis en service public actuellement au Parlement européen des jeunes. Cela fait bientôt neuf mois que je suis là et je suis donc chargé de projet de JAD. Donc JAD, qu'est-ce que c'est exactement ? JAD c'est les jeunes adultes qui débattent sur l'Europe. Donc en fait c'est un projet qui a maintenant deux ans et c'est un projet qui recoupe plusieurs commissions qui débattent, réfléchissent et essaient de trouver des solutions sur plusieurs thématiques. Alors, qu'est-ce que je fais exactement au sein de JAD, au sein du Parlement européen des jeunes, donc chargé de projet ? J'ai plusieurs missions. J'assure le suivi du projet de A à Z, donc c'est-à-dire je me suis occupé de former des commissions, de trouver des thématiques, de trouver des supports pour qu'elles travaillent dessus. Aussi trouver des intervenants, par exemple, de vraiment faire en sorte que le projet soit donné à bien. Et donc, cette année elle est composée de trois commissions. Une à Paris, une à Lyon, une à Strasbourg. Donc la commission de Paris s'occupe de la consommation et la commission de Lyon s'occupe de l'enseignement. Et la commission de Strasbourg s'occupe donc de la réinsertion de la prison. Voilà. Donc chaque commission, si vous voulez, est composée de participants et participantes issus de milieux très différents. Donc ça peut tout à fait être des jeunes étudiants, des jeunes professionnels ou des jeunes sans activité particulière et de milieux vraiment divers et variés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment quelqu'un qui fait du théâtre avec quelqu'un qui est en sciences politiques. Voilà. Donc c'est un peu ça la force de ces commissions. C'est de pouvoir vraiment rassembler plusieurs personnes, plusieurs jeunes issus de milieux complètement différents et débattre sur des sujets bien précis, des sujets sociétaux et politiques et économiques actuelles qui nous touchent particulièrement. Voilà de quoi est composée en fait une commission. Elle est animée cette commission-là d'un chair, donc l'animateur, une animatrice qui va du coup, comme on l'indique, animer la commission. Voilà. Voilà. Et au-delà de l'animateur, encore, il va y avoir un référent. Donc ça, c'est le référent. Il va y avoir un référent pour Paris, enfin pour Lyon, un référent pour Salzbourg. Donc cette personne-là va surtout s'occuper, si vous voulez, de tout ce qui est organisationnel. Sondis que avec les animateurs, les chairs, je vais surtout travailler avec eux concernant la thématique, concernant l'avancée de leur projet, de leur réflexion, je vais les aider, je vais leur apporter des supports, je vais faire une veille sur ce qui se passe actuellement sur leur sujet. Il y a un objectif double, si vous voulez. Un objectif, d'une part, pour les participants et les participantes qui vont acquérir, si vous voulez, une certaine expérience dans le domaine étudié. Par exemple, la commission qui a travaillé sur la réinsertion des prisonniers va apprendre énormément sur les conditions de ces prisonniers, le système carcéral et tout ce qui tourne autour. C'est vraiment très, très intéressant. C'est un apport personnel qui est assez conséquent et assez incroyable. Donc voilà du côté des participants. Aussi d'autre part, ça va permettre d'en rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des intervenants aussi du milieu en question. Ça va leur permettre aussi de pouvoir s'entraîner à débattre, de s'entraîner à parler en public avec les autres, d'organiser aussi leurs idées, leurs réflexions. Donc voilà, c'est une multiple, si vous voulez, formation, entre guillemets. Donc c'est vraiment très, très intéressant pour les participants. Et d'un autre côté, le but du jeu, c'est qu'elles restituent leurs travaux en face des personnes concernées. Donc que ce soit tout à fait des eurodéputés ou bien des personnes du privé. Donc il y a une sorte de volonté aussi d'influencer les pouvoirs publics et privés afin que ceux-ci prennent éventuellement les décisions nécessaires pour arranger les choses ou bien du moins s'en inspirer. Donc voilà un peu les objectifs de l'AD. D'une part, pour les participants, d'apprendre, débattre avec les autres et d'acquérir une certaine expertise dans leur domaine, dans le domaine libre, plutôt. Et d'autre part, pour, disons, le PEJ, l'intérêt est d'inspirer les publics et même aussi les gens. Puisque lors de l'institution, il y aura aussi un public qui sera là pour écouter, pour participer, pour débattre, pour donner son avis. Alors, aujourd'hui, on est fin juin, la deuxième session de JAD a maintenant à peu près huit mois. Les travaux ont été bien avancés, les réflexions ont porté leurs fruits, disons, et on est sur le point de... Enfin, les commissions sont sur le point de restituer un peu leurs travaux. Certaines ont déjà des événements prévus. L'année prochaine, on va décider d'orienter JAD un peu plus vers le numérique. C'est-à-dire, on va prendre, disons, des thématiques socio-économiques et politiques qui toucheront, seront d'actualité. Et on débattra sur le thème du numérique. Par exemple, la presse, la presse au numérique, la liberté de la presse. Ce sera à peu près la même chose, mais orienté numérique. Donc, la commission de Paris a décidé de partir sur un projet. Donc, ils ont décidé d'organiser des événements de façon à peu près deux à trois mois, tous les deux, trois mois, des événements sur le thème de la consommation à la vie militante. Donc, qu'est-ce que la consommation ? Est-ce que quand j'achète quelque chose, je participe derrière à un système ou non ? Comment est-ce que je peux consommer de façon responsable ? Maintenant, je vais passer à la commission de Julien. Ils s'occupent des nouvelles manières d'enseigner. Donc, ils étudient un petit peu les différentes manières d'enseigner dans tous les pays d'Europe et comment on peut améliorer le nôtre. Ils ont décidé aussi de partir sur un projet. Quant à Strasbourg, si vous voulez, ils s'occupent des nouveaux processus de réinsertion des prisonniers. Donc, pareil, le projet sera présenté à l'événement de l'institution. Il y aura Noé qui va me rejoindre bientôt. Donc, Noé qui est l'ANR, l'animateur réseau du Pégis France qui s'occupera de vous expliquer comment devenir chair, comment éventuellement devenir chair, qui est votre. Parce que nous avons des postes de chair, d'animateur et d'animateur à pourvoir pour l'année prochaine. Donc, qui vous fera une petite formation sur... Donc, j'ai chairé la commission de Paris et la commission de Lyon plus exactement. C'était une expérience très intéressante. C'était la première fois pour moi. Pour faire un petit retour à l'expérience, je commençais en fait. C'était assez difficile. Je me suis rendu compte à quel point il fallait vraiment être organisé. Ça, c'est très, très important. Il faut aussi faire en sorte d'avoir un groupe assez soudé. Donc, pour ça, il y a plein de techniques. Vous n'en faites pas à Noé, vous expliquez ça en détail. Mais par exemple, vous avez du team building. Donc, du team building, c'est des jeux, si vous voulez, qui permettent vraiment d'apprendre à connaître les autres. Et de former, si vous voulez, un groupe soudé, tout en s'amusant. Voilà, c'est assez ludique. Et de briser un petit peu la glace, sachant que vous allez tomber sur des personnes qui sont un peu timides, un peu réservées, qui ont du mal à s'exprimer. Donc, voilà, j'ai chairé la commission de Paris. Donc, la première séance, elle est surtout du team building. Et on a fait en sorte que la consommation à l'inclimitant, c'est assez vaste, en fait. C'est assez vaste comme sujet. On a décidé de brainstormer là-dessus et de voir, en fait, qu'est-ce que le sujet nous inspire, ou plutôt, qu'est-ce que le sujet leur inspire, et sur quoi exactement elle voulait partir. C'est plus surtout de la définition du sujet. Une chose importante aussi, vous voyez, j'ai fait galère, je dis que ça nous inspire, mais en fait, non. Quand vous êtes chair, il n'y a pas vraiment de nous. Le groupe qui est composé, c'est celui des participants. Vous, vous êtes juste là pour coordonner, les animer, les booster quand il faut. Si vous voulez, j'aime bien les métaphores qu'une de mes collègues a dit. Elle disait comme quoi, le chair, si vous voulez, c'est pas un moule à gâteau. Donc, le chair, vous êtes les moules à gâteau, et les participants sont les gâteaux en question. Vous êtes juste là pour les rassembler, pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Être les gâteaux à la fin, c'est pas super bon. Vous êtes chair, vous pouvez être assez objectif. Vous devez vraiment faire preuve d'objectivité. Même si quelqu'un rentre, commence un débat, ou émette des positions qui sont complètement contraires aux vôtres, vous devez absolument éviter de le contredire, ou d'intervenir, ou d'interférer dans le débat. Ni de prendre parti pour l'un, si quelqu'un le contredit. Voilà. Vous devez vraiment faire preuve d'objectivité. Ça, c'est très, 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 très important. Tout simplement, si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à garder cette distance-là, vous risquez de compromettre la réflexion d'une part, puisque tout simplement, en tant que chair, si vous commencez à contredire un des membres, déjà, ça va être très difficile pour ce membre-là d'exprimer ses positions plus tard. Il ne va pas être confortable. Et d'autre part, les autres membres aussi, ils vont se dire, « Ah, mais je ne me sens pas à l'aise de dire mes positions, ça trouve l'animateur ne va pas être d'accord avec moi, etc. » Donc ça, en soi, c'est pas bon. D'autre part, vous risquez aussi de créer un sentiment de « favoritisme », même si ce n'est pas le cas. Mais vous risquez de le faire, tout simplement, que les autres personnes, enfin, la personne qui va dire, « Ah, mais elle n'est pas d'accord avec moi, elle a d'accord avec l'autre. » Et au final, dites-vous qui prenez les décisions. Donc, il y a conflit d'intérêt. Voilà. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêt, perturbations et interférences, dans le bon déroulement du débat, la réflexion des participants, restez objectifs. C'est très important. Après, c'est important d'être toujours motivé. C'est toujours important. C'est aussi très important d'être souriant parce que votre état d'esprit, votre « humeur » va se refléter sur l'autre. Il faut être motivé. Il faut être, vous allez me dire, « Mais, OK, moi, je vais animer une commission, par exemple, sur le développement durable, mais je ne suis pas expert là-dedans, je ne me connais pas très, très bien, peut-être même pas du tout. Bon, c'est bien. Si vous voulez tirer, vous ayez une affinité, disons, avec la thématique du groupe. Parce que sinon, forcément, ça va être très difficile de motiver. Mais il n'est pas nécessaire d'être expert dans cette thématique. Je choisis pour les participants. JAD, c'est fait justement pour apprendre. Le projet de JAD va être là pour former, faire de la veille, supporter les tiers dans leur recherche et sur leur thématique. Le tiers discute très souvent avec le tiers du projet, justement, autour de cette thématique-là. Le tiers du projet va, entre guillemets, former le tiers, faire des recherches à sa place pour vraiment le former et lui donner les bases, en fait, de la thématique. Après, évidemment, libre le tiers, de faire des recherches de son côté, d'approfondir les choses. C'est quelque chose qui est intéressant pour le tiers, c'est que ça va être très, très féranteur pour lui, que ce soit dans l'animation d'un groupe ou bien dans l'apprentissage d'une compétence, d'une expertise. Entre autres, là, on parle développement durable, mais ça va être toute autre chose. En tant que tiers aussi, je serai amené à faire des travaux un peu pratiques-optiques, des travaux un peu organisationnels. Et peut-être trouver un lieu ou trouver des intervenants. Le plus vous impliquer, en fait, dans votre commission, et le mieux ce sera. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Noé va me rejoindre dans quelques secondes, là, pour passer à la formation de l'animation. Du coup, j'ai la tête. Voilà, il va vous parler, du coup, des différentes étapes, en fait. Donc, je vois Arnaud. Arnaud qui nous pose une question. Comment fait-on pour s'engager à vos côtés ? Et bien, tout Arnaud, c'est très simple. Tu as plusieurs manières de t'engager au sein de l'épiologie. Donc, tu peux t'engager de manière générale en devenant membre. Donc, tu peux adhérer en étant membre et t'engager à une multitude, une myriade d'activités dans laquelle tu peux t'engager. C'est assez intéressant. N'hésite pas à nous contacter pour plus d'informations. Et par rapport à la formation en JAD, à la fin de cette vidéo, on va vous transmettre un lien pour candidater, pour devenir animateur, animatrice. Il y a Noé qui est juste à côté de moi qui va me dire nos jours. Donc, je vais lui laisser un petit peu de place. Bonjour. Alors, je m'appelle Noé. Je suis animateur national de l'Odo. Je me présente rapidement. Et l'année prochaine, je vais m'impliquer dans le programme JAD, d'ailleurs, sur une commission sur la liberté de l'INIA. Je l'ai aimée avec l'Association des droits de l'homme de la Sorbonne. Donc, je pense que la chose la plus importante pour commencer à comprendre sur l'animation de Saint-JAD, c'est la position de l'animateur, c'est-à-dire d'être en tant que médiateur, comme facilitateur aussi éventuellement, mais pas comme participant parce que les sujets sont souvent très bonants, les discussions aussi. Et c'est souvent très difficile de ne pas s'incliner dans la conversation, même lorsqu'on a des points qui peuvent être pertinents. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul et de se concentrer sur les méthodes d'animation, sur ce qu'on peut apporter éventuellement à la commission, sur toutes les dynamiques, en fait, qu'il y a au sein de l'eau, éventuellement voir les points sur lesquels la commission a du mal à avancer et comment résoudre justement ces difficultés en utilisant différentes méthodes de brainstorming, de réflexion en petits groupes ou alors de débats en général. Si vous avez des personnes qui vont prendre beaucoup la parole, beaucoup plus que d'autres, fonctionner par petits groupes, ça permet de laisser plus de place aux personnes qui ont moins, plus de difficultés à parler parce que vous allez remettre toutes les personnes qui parlent beaucoup dans le même groupe et ensuite, les autres personnes, en fait, sur le tout le monde seul et pas interrompu, parfois malheureusement, par les personnes qui parlent beaucoup. Donc, c'est l'importance du teaming, que j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qui est important dans les méthodes qu'on utilise, de se mettre dans la position de comprendre véritablement ce que l'autre personne cherche à dire et surtout, pourquoi elle cherche à dire. D'ailleurs, là-dessus, il y a des méthodes qui existent qui vont être de soi, par exemple, inverser les rôles, de demander à certaines personnes de défendre, en fait, le fonctionnement proposé. Ça peut être aussi des rôles qui peuvent être donnés par rapport à des acteurs, on va dire, le sujet, comme, par exemple, dans le cadre d'un sujet autour de l'emploi, se mettre dans la place d'un salarié, se mettre à la place d'un employeur, se mettre à la place d'un tir, éventuellement. Et puis, ça peut être aussi des jeux qui sont plus sur rester dans la position et dans son opinion, mais vraiment concentrer sur la personne. Par exemple, tout simplement, poser des questions, en fait, à la personne pour essayer de comprendre ou de deviner son opinion et sa force, en fait, à se mettre dans l'état d'esprit et dans ce que pense la personne. C'est assez intéressant en termes de, au moins, d'évolution et c'est agréant surtout une bonne compréhension et une bonne écoute on va dire des opinions. Ce n'est pas forcément le cas dans la part du débat. On va avoir des avocats qui vont se renvoyer les uns les autres. Alors, sur le team building, c'est jamais quelque chose à négliger, effectivement, il y en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui doit être entretenu aussi, c'est-à-dire, surtout sur Jade. L'intérêt de Jade, c'est que c'est un travail sur le leader. Donc, vous allez avoir une nouvelle team building sur la première séance, mais c'est important d'en refaire à chaque fois et même en refaire pendant le week-end. Pas seulement ce qu'on appelle des energizers, c'est des ateliers pour se réveiller pendant toute la commission de l'uner après le repas avant la digestion. mais ça va être aussi du team building pour en fait renforcer la cohésion de groupe et éventuellement, s'il y a eu des tensions, se rappeler que finalement, la commission s'entend plutôt bien et est capable de travailler ensemble. Concrètement, des jeux de team building qui peuvent être faits, ça va être des jeux qu'on va faire régulièrement, ça va être des Ice Breakers, c'est-à-dire des jeux qui sont vraiment des jeux dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qui ont pour unique finalité de s'amuser finalement avec des autres personnes. Après, il y a différents niveaux d'Ice Breakers, vous avez des Ice Breakers où vous allez plus éventuellement coucher des personnes. Il y a aussi un certain niveau de zone de confort qui est assez différent et qui est important aussi et on voit vraiment des différences après ça. un Ice Breakers qui fonctionne plutôt bien parce qu'il est souvent caché derrière un challenge un petit peu, c'est le Hume Note, le nœud humain. C'est-à-dire que vous allez faire un nœud avec toutes les mains des participants qui vont se tenir les mains et après, ils vont devoir le défaire sans se lâcher les mains. Tu ne crois pas ce démonstration pour mon rêve ? Ah oui, ça va être plutôt simple. sans se lâcher les mains, ils vont devoir défaire le nœud indénéralement et sans se rendre compte, ils vont quand même se rapprocher énormément physiquement, notamment parce qu'il n'y a pas le regard entre les personnes mais qui est concentré sur les mains. donc ça évite la génie qu'il peut y avoir quand on s'observe, obsède, qu'on s'approche. Tout à fait. Très bizarre. Je vois une question. Oui, nous avons une question de Zelda. Alors, Zelda nous demande est-ce que ça vous est déjà arrivé de Tchere face à un gros plus âgé que vous et c'est pas compliqué pour l'interrogation ? Alors, oui, non, c'est pas compliqué, surtout dans le monde milieu étudiant, je pense qu'il y a quand même une... Enfin, c'est pas hyper l'étanche on va dire en termes d'âge. On a l'attitude d'être avec des gens plus ou moins âgés et après, en fait, ça envoie à la question de la possession du Tchere en fait. Effectivement, il y a peut-être une confiance à gagner avec les personnes qui sont plus âgées qui ne sont pas avec les personnes plus jeunes qui éventuellement vont voir malheureusement le Tchere comme quelqu'un qui est plus expérimenté, qui est vraiment qu'il y a vraiment un côté... des choses en plus. Mais voilà, si vous faites attention justement à ne pas vous impliquer dans les gouvernations, à ne pas favoriser éventuellement certaines personnes pour des régimes injustifiées, il ne va pas y avoir de problème à avoir des personnes plus âgées. et si c'est le cas, si ça pose des difficultés, il faut hésiter à en parler avec la personne tout simplement en faisant un feedback. Les méthodes assez simples de feedback assez classiques, ça va être de simplement détecter, prendre la personne en face à face sans autre, sans une personne présente, présenter les faits éventuellement qui ont pu vous faire sentir qu'il y avait un malaise vis-à-vis de l'âge, dire que vous, ça vous a donné l'impression qu'il y avait un malaise, sans pour autant, c'est surtout dans la formulation, mais il ne faut pas donner l'impression de vous juger et que vous êtes en train d'interpréter et dire simplement j'avais l'impression que ça pose problème parce que je suis jeune que toi et ensuite demander à la personne c'est le cas. Si vous formulez de façon très neutre et surtout sur vous, pas sur la personne, souvent vous pourrez avoir une question sur ce sujet. Voilà. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, profitez-en, Noël est là et pour répondre à toutes vos questions concernant du coup la formation comment devenir chair. Donc je vois une autre question de Thomas. Thomas qui nous demande j'ai un ami plutôt timide mais qui serait intéressé. Est-ce qu'il y aurait une formation pour les chairs ? Alors oui, Thomas il y en a une. C'est la même. C'est la même. Après, n'hésite pas à nous contacter pour justement avoir plus d'informations parce qu'on a de nombreux guides et bien on en a parlé tout à l'heure mais on mettra à disposition des ressources donc c'est des guides de chairing à la fois sur l'imère générale des questions plutôt théoriques de groupes mais aussi avec très concrètement les jeux à utiliser pour du team pour du committee work pour toutes les étapes du committee work qu'on utilise de brainstorming de débats de tri des idées de créativité aussi donc voilà on peut aussi tout simplement s'appeler si tu as besoin et je suis ravi de te donner des conseils et de t'accompagner si tu as besoin pour te lancer dans chairing. Vous allez sûrement vous poser la question mais combien de temps ça dure ? Quel volume de travail est-ce que j'aurais en fait cher ? donc il faut savoir que jade en général ça se passe sur l'année donc de septembre octobre jusqu'à l'élement de réception qui est en général à des alentours de août c'est une fois par mois donc à hauteur à peu près 7 séances évidemment le plus que vous pouvez en faire après ça ne tient qu'à votre motivation et à celle du groupe là-dessus je pense que quelque chose notamment pour les animateurs qui peut aider c'est d'être deux animateurs en fait parce que c'est très stimulant d'être faire les choses à deux mais aussi je pense que ça permet de se relayer éventuellement de ne pas venir à un ou enfin plusieurs week-ends si ça n'arrange pas et puis après en termes d'investissement effectivement c'est un investissement qui est sur la durée ça demande pas forcément tant de préparation que ça je pense à la réalisation un week-end les participants c'est beaucoup souple pour le coup parce que vous pouvez tout à fait participer on va dire entre les séances en faisant des recherches en réfléchissant les gens éventuellement mais vous pouvez aussi décider d'attendre le prochain week-end pour vous y mettre et puis si vous n'avez pas le temps vous ferez ces recherches à un autre moment justement l'essentiel c'est de travailler en équipe et surtout que chacun trouve son doté d'investissement dans l'équipe pour pouvoir approfier un maximum en revanche en effet ça demande une certaine rigueur une certaine organisation quand même parce que vous devez assurer les séances une fois par mois donc en amont vous devez quand même préparer votre sujet votre séance l'ordre du jour sur quelles années vous allez partir quelle partie de la thématique vous allez travailler exactement quels sont vos objectifs à la suite de cette séance et quels sera aussi vous pouvez même anticiper quelles seront les activités et les thèmes à aborder lors de la séance d'après je dirais que c'est un grand volume de travail puisque je l'ai vu moi-même sachant que moi-même en tout cas chaque projet de Jade est là pour justement pallier à ça et mange pas mal du travail entre guillemets du chair donc là aussi en tant que support pour eux ça c'est très très important et du retour que j'ai eu des différentes chairs des différentes commissions non ce n'était pas un grand volume de travail ils avaient le temps de faire absolument tout ce qu'ils avaient à faire à côté et c'était absolument pas gênant voilà je veux aussi d'avoir une équipe qui est capable de devenir autonome à terme alors évidemment ça enlève bien au rôle de l'animateur au chair mais dans l'hypothèse vous avez une issue qui est autonome et ça se voit par exemple en Ile-France parce que je peux la suivre plus près la commission Ile-France par exemple va faire des démarches pour inviter des partenaires pour organiser des événements pour communiquer sur les événements sur ce que fait la commission et donc justement c'est quelque chose à prendre en compte en fait dans le travail qui est fait notamment à la première séance Team Luding pour qu'après vous ayez des membres de la commission qui prennent des initiatives et qui participent vraiment à la vie de la commission pour déluster aussi un petit peu le travail de l'animateur après si la personne si l'animateur vraiment se trouve à avoir une surcharge de travail effectivement le certificat qui est là pour donner un coup de main si un jour le chair ne peut pas assurer une commission ce n'est pas catastrophique il y aura toujours le chef de projet pour le remplacer ou même boire éventuellement un autre chair du LEUJ ou même du projet qui sera là qui pourra se déplacer et venir donc il y a vraiment pas de pression pas beaucoup d'obligations c'est assez je dirais assez cool comme expérience et je vois un commentaire de Greg une question très intéressante que j'aime beaucoup que diriez-vous pour motiver une personne à devenir chair alors qu'est-ce que c'est tes questions je pense c'est difficile parce que à mon avis il y a autant de raisons de devenir chair qu'il y a du ça fait très bad tous les dit comme ça mais par exemple tout simplement s'intéresser à un sujet pouvoir s'investir pleinement sur un sujet et invite des gens en fait à s'intéresser à ce sujet à réfléchir à s'en saisir à devenir acteur de ce sujet c'est vraiment je pense quelque chose qui est incroyablement motivant au-delà en fait c'est un cercle vertueux dans le sens où plus vous en faites plus vous investissez là-dedans et plus vous aurez envie d'en faire et d'aller plus loin de découvrir plus loin de faire plus des choses différentes surtout que le jet ça permet vraiment ça pour le coup on parle de séance de réflexion de travail etc de recherche mais c'est aussi le contraire des acteurs des experts des décideurs ça va être aussi et donc des rencontres où vous allez échanger véritablement avec eux ça va être aussi des actions rues des sensibilisations éventuellement des interventions dans les écoles enfin tout ce que vous voulez en fait vous pouvez vraiment apporter en fait votre patte à ça et c'est incroyable en fait d'avoir la possibilité de faire des miracles comme ça pour ma part comme disait Noé en fait effectivement il y a vraiment une multitude de motivations en fait de raisons à devenir tiers de permettre aux autres en fait de pouvoir échanger ensemble autour d'un sujet et de trouver justement des solutions autour de telle telle problématique moi c'est ce que je trouvais le plus formidable en fait c'était vraiment de voir un peu tous ces participants et participants de travailler et réfléchir ensemble pour au final pour au final aboutir à quelque chose et merci beaucoup beaucoup pour vous avoir visionné pour avoir visionné ce live outre voilà merci à vous et à bientôt peut-être